Dans le cadre de la journée Silver Economy organisée par la CECI et la Réunion le 19 mars 2023 sont organisées des interviews d'entrepreneurs de la Silver Economy pour leur demander trois conseils justement pour se lancer sur ce secteur ou cette filière. Aujourd'hui nous recevons Benjamin Braquet qui est le co-fondateur et président d'Eté Indien. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Faites présenter Eté Indien et ensuite découvrir tes trois conseils. Alors Eté Indien c'est une entreprise solidaire d'utilité publique que l'on a créée avec mon associé Julien il y a six ans maintenant. Le but c'est d'imaginer l'activité physique de demain pour les seniors donc on est dans le domaine de l'activité physique adaptée de santé et on s'adresse uniquement au public senior. Mon premier conseil ? Alors le premier conseil d'ailleurs nous on a fait cette erreur là c'est plus que jamais se mettre à la place des publics seniors que l'on veut que l'on veut viser que ce soit des clients ou des bénéficiaires. Nous on a lancé Eté Indien on avait une trentaine d'années. En général on lance une entreprise on a 35-45 ans et finalement on pense avoir l'idée géniale pour des personnes qui ont 60 à 80 ans et qui ne sont donc pas nous et parfois par exemple sur les parents les grands parents mais il faut vraiment passer par la phase enquête étude de marché questionnement ce qu'on fait pas suffisamment et nous même on a fait cette erreur là donc il faut aller les voir les questionner il faut éviter le problème de je sais ce qui est bon pour eux j'ai une idée pour eux donc voilà le premier point qui me semble vraiment essentiel quand on se lance le deuxième point que tu voulais aborder le deuxième point c'est on utilise les seniors ou le public senior et finalement à l'intérieur de cela il faut quand même distinguer des publics différents des typologies différentes entre 60 et 80 ans sont deux générations ça peut être des parents et des enfants donc ils ont des envies des besoins différents et surtout en tant qu'entrepreneurs il faut parfois ne pas hésiter à choisir choisir une typologie nous par exemple l'été indien on a plutôt choisi des jeunes seniors autonome et ça veut dire qu'on renonce d'une certaine manière à d'autres publics seniors alors le dernier il touche plutôt à celles et ceux qui auraient un modèle b2b ce qui est quand même souvent le cas dans la silver économie nous on a découvert et on l'avait pas imaginé à ce point là que finalement il y a grande variété de clients potentiels avec des marchés différents avec des capacités budgétaires différentes avec des modes d'attribution de budget différents que ce soit en direct des appels à projets des appels d'offres et tout ça ça demande une grande agilité commerciale grande adaptation commerciale donc là de la même manière on se lance dans la silver economy il faut vraiment bien screener finalement quels vont être nos clients potentiels et ne pas hésiter à vraiment travailler marché par marché parce que ils sont très différents donc